Les bunkers abandonnés, les dunes et au loin les Pyrénées. La photo est belle, mais elle est aussi utile pour les scientifiques qui étudient l'évolution de la côte atlantique. Avec le projet CoastSnap, les promeneurs sont invités à photographier la plage depuis ce promontoire. Ici à Cap-Breton, le sable recule de 3 mètres par an en moyenne. Une fois le cliché envoyé sur la plateforme, le travail d'analyse commence pour mieux comprendre ce phénomène. On a des algorithmes de traitement d'images qui nous permettent de caractériser, d'identifier différents descripteurs sur l'image, différents descripteurs environnementaux comme le trait de côte par exemple ou le pied de dune et donc de pouvoir caractériser les évolutions de ces descripteurs au cours du temps. Donc ça va nous permettre de mettre des chiffres à côté de ces évolutions que l'on peut visualiser sur les photos. Faire participer les promeneurs à l'étude des plages, l'idée a été lancée en 2017 en Australie. En croisant les images, on peut comparer le niveau du sable et l'avancée de l'océan de jour en jour. Un travail participatif, aussi utile aux protecteurs des dunes. Nous on venait une fois par semaine, donc avec des relevés vraiment techniques, relevés GPS, photos précises des falaises, des entailles, alors que là ça va être une photo généralisée de la zone. Donc pour nous on va gagner des infos supplémentaires et ça va appuyer les relevés qu'on fera sur les zones précises. Pour être efficace, le projet doit recueillir des clichés régulièrement. Saint-Jean-de-Luce, Lacanau et Cap-Breton, trois stations ont déjà été implantées le long du golfe de Gascogne. D'autres bornes sont en projet pour faire participer les citoyens à l'étude de leur littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada